Et bien bonjour à vous c'est Crafted7 et on se retrouve une dernière fois aujourd'hui pour le secret donc final, le tuto final du secret de Mauer d'Air Totten en entier la nouvelle map de Call of Duty Black Ops Cold War Avant de commencer je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner ça nous fait toujours très très plaisir et comme ça vous raterez pas les prochaines vidéos Aussi dans cette vidéo je vais présumer que vous avez déjà crafté l'arme spéciale et que vous avez mis Klaus le robot à son niveau maximum d'amélioration La première étape consistera du coup à vous crafter le casque pour Klaus Donc pour ce faire vous allez tirer sur 3 objets différents à 3 endroits différents de la map Pour le premier ce sera donc au spawn sur cette antenne Le deuxième ce sera une de ces 2 radios donc posées derrière Mastodon Donc soit celle là soit celle-ci Et le troisième ce sera simplement un boîtier vert en face de la toute 3 armes Une fois que vous aurez réuni ces 3 objets vous pourrez simplement vous diriger vers Klaus et construire donc directement sur sa tête le casque Vous allez ensuite emmener Klaus au fond de la pièce qui contient l'armurerie dans le sous-sol Donc il y a une seule armurerie au sous-sol c'est au fond de cette pièce là Il va du coup détruire ce mur ce qui va révéler une paroi bleue Et vous allez faire fondre cette paroi du coup en utilisant la version longue de l'arme spéciale de la map Une fois là dedans vous allez voir qu'on va vous faire une longue discussion Et qu'à la fin de cette discussion le champ de force autour de ce petit appareil Et de l'appareil derrière moi va être désactivé et vous pourrez du coup accéder à 3 fioles Vous allez du coup prendre chacune de ces fioles Donc c'est égal si vous êtes tout seul vous allez devoir les faire les 3 Sinon vous pouvez vous les partager L'important c'est de mettre chacune de ces fioles dans un appareil vert comme celui-ci On a repéré du coup les endroits que vous voyez à l'écran Plus un qui était juste à côté du mastodonte un peu dehors dans la cour Et un autre qui était vraiment juste en face de recharge rapide Il y en a certainement d'autres mais comme on ne savait pas vraiment combien il y en avait On ne voulait pas sortir le tuto dans 3 jours en ayant été sûr de vraiment avoir tout Tous les emplacements parce qu'en vrai ça se repère de très très loin Nous on les a repérés en 2 secondes même qu'on ne savait pas où ils étaient Donc faites quelques tours de map vous allez vite les trouver Une fois que ça se sera fait vous allez devoir détruire ce petit meuble Avec la variante donc lance-roquette de l'arme spéciale Et là vous allez répéter exactement ce que je vais vous montrer maintenant 3 fois Donc vous prenez le petit collecteur d'essence si vous voulez comme on a sur Firebase Z Vous le posez sur un de ces réceptacles verts Il va faire spawner des tempêtes Si vous êtes au moins 2 joueurs un seul de ces collecteurs va suffire Donc 1 ou 2 joueurs Si vous êtes plus il va en falloir 2 Mais voilà donc vous tuez les tempêtes Et quand ce sera fait vous allez voir que le petit tube va ressortir de l'appareil vert Vous le prenez et c'est comme le défi récupéré dans contagion Vous ramenez la fiole jusque là où vous l'avez pris en étant chargé comme ceci Et vous recommencez 2 fois du coup En n'oubliant pas de reprendre le piège avant de repartir Pas comme je viens de le faire Une fois que vous aurez inséré donc les fioles roses que vous transportiez dans le petit socle dans le laboratoire Vous allez devoir encore trouver une ogive et un pass Et cette ogive et ce pass se trouvent dans un train Pour ce faire vous allez devoir poster Klaus juste là où je le fais Donc sur ce rail précisément Donc pas sur l'autre rail Sur le rail en face le plus éloigné possible de la tout 3 armes Et vous allez ensuite vous diriger dans la même salle que là où vous prenez Donc la lampe torche noire Et activer ce panneau de contrôle qui est en fait un aiguillage Vous allez ensuite devoir attendre plus ou moins longtemps Et Klaus va arrêter donc ce train Ce train qui n'a qu'un seul wagon Il va l'arrêter Et vous devrez récupérer les deux items exactement là où je viens de le faire Vous pourrez ensuite aller poser l'ogive Donc là où sont les trois petits récipients roses Et on va vous réclamer de l'uranium cette fois-ci Il va falloir du coup maintenant récupérer deux charges d'uranium Donc pour récupérer une charge Donc ça va être deux fois la même chose Je vais vous expliquer Pour récupérer une charge vous allez aller vers cet ordinateur Et pressez jusqu'à ce que vous voyez Donc activer un disrupteur ou quelque chose comme ça Un satellite Une fois que vous aurez activé ce satellite vous allez pouvoir vous rendre au pack à punch Et vous allez voir qu'il va spawner donc une armée d'éther Vous allez du coup maintenant devoir éliminer tout ce qui sort de ce petit portail orange Donc il y aura principalement deux mimiques assez solides et un mégaton Et quand vous aurez réussi à tuer au moins une des deux moitiés du mégaton Je vous conseille d'essayer de les tuer à peu près les deux en même temps pour optimiser Vous allez voir qu'un compte à rebours va se déclencher Quand vous aurez vaincu donc les deux moitiés du mégaton Et que vous aurez donc ce compte à rebours Va falloir prendre une par une chacune des pépites Construire quelque chose à une table de craft bien précise Donc il y en a deux Donc il y en aura une pour chaque pépite La première est donc postée juste au fond de là où c'est qu'il y a le pack à punch Juste ici Et la seconde du coup en face du masto Donc dans cette tente Vous viendrez ensuite poser l'objet crafté grâce à la première pépite Donc juste sur cette tyrolienne Vers le haut si vous voulez Donc juste en face de recharge rapide Et vous viendrez poser donc le second appareil crafté à partir de la seconde pépite Avec la seconde table de craft Donc à l'autre extrémité de la tyrolienne Donc vers le réanime rapide Quand vous aurez du coup posé les deux pièces d'uranium Donc à chaque extrémité de la tyrolienne Vous allez pouvoir voir qu'elles vont s'entrechoquer Et vous pourrez alors récupérer juste en bas un uranium raffiné Que vous viendrez donc poser au même endroit que là où vous avez posé l'ogis Vous allez du coup devoir répéter cette opération Donc l'uranium une deuxième fois Pour lancer le boss fight Donc dès que vous allez poser le deuxième cristal d'uranium raffiné Vous allez directement lancer le boss fight Donc vous devriez être stuffé avant de déposer le deuxième petite pierre d'uranium Si vous avez la chance d'être deux pour faire ce secret Je vous conseille fortement de combiner l'anneau de feu à la garde frénétique Pour la simple et bonne raison qu'une fois que vous aurez défoncé le mini bouclier du boss Ce que vous allez faire c'est activer simplement les deux en même temps Pour que celui qui est la garde frénétique protège celui qui est dans l'anneau de feu Et tire un maximum de munitions sur le boss Avec la version de base de l'arme spéciale C'est pour moi la meilleure arme contre ce boss C'est clairement la version de base de l'arme spéciale Vous pouvez voir que c'est plutôt efficace quand même Même si ça a pas l'air comme ça Mais ce boss a beaucoup de vie Donc c'est déjà assez efficace je vous promets Faites particulièrement attention à l'attaque du boss qui cristallise votre écran Comme celle-là si vous êtes pas très très bien caché ou très très loin Donc faut vraiment être derrière un mur de béton pour lui échapper Si vous ne l'êtes pas vous allez vous faire one-shoter Donc quand votre écran commence à se cristalliser comme ça Il faut être caché sinon c'est la fin pour vous Faites aussi attention si elle invoque des zombies autour d'elle Donc comme le rituel qui est autour du pack-a-punch quand vous débutez sur la map Si elle invoque un rituel de zombies comme ça autour d'elle c'est qu'elle va restaurer sa vie Donc il va falloir directement tirer sur les zombies qui sont autour d'elle Pour l'empêcher donc de se restaurer de la vie De manière générale le boss fight va se dérouler en zone Donc vous allez devoir changer de zone Et je vous conseille fortement de quand vous êtes en entre zone D'aller rechercher vos atouts, votre armure, des munitions si vous pouvez etc Parce que vous pouvez pas vraiment le faire pendant que vous êtes en train de la combattre Mais quand elle change de zone vous pouvez donc profiter bien de cet instant Pour vous refaire votre stuff parce que sinon ça va être vraiment compliqué Surtout si vous avez plus d'armure et que vous êtes celui avec l'anneau de feu par exemple Comme moi je l'étais ici Voilà donc faites bien attention et n'oubliez pas de vous refaire quand elle change de zone Une fois que vous aurez réussi à battre le boss va encore falloir donc escorter Klaus Jusqu'à ce qu'il arrive dans le portail de la terre noire pour y déposer la bombe Et le détruire définitivement donc faites attention il a pas énormément de vie Donc mettez vous bien devant lui et calachez vraiment tout ce que vous avez De toute façon ça dure pas très longtemps donc ayez pas peur de gâcher un peu vos munitions Une fois qu'il sera arrivé il va donc se jeter dans le portail Et donc y déposer la bombe pour le détruire définitivement Et cette fois-ci vous aurez bel et bien terminé le secret de Mauer der Toten Voilà du coup pour cette petite vidéo donc guide de Mauer der Toten J'espère qu'elle vous aura plu et que vous arriverez à faire ce secret sans encombre Nous ça a pas été vraiment facile mais grâce à la communauté on a vite réussi à le terminer J'espère que ça va vous aider ce petit tutoriel D'ici à la prochaine vidéo portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...